Le sucre et le sel se ressemblent, j'aime l'éther pour toujours à la fin, à chaque seconde. Et le point d'actualité ce matin avec vous Isabelle, bonjour, c'est cette commission d'enquête sur l'alimentation industrielle qui vient de sortir un rapport analysant effectivement la qualité nutritionnelle de ce type d'alimentation ainsi que son impact et sur la santé et sur l'environnement dans un objectif précis j'imagine. Alors cette commission composée d'une vingtaine de députés dont la rapporteure est Michel Crouzet, député de Lyon, a auditionné pendant quatre mois des industriels, des distributeurs, des chercheurs scientifiques, des associations de consommateurs dans l'objectif entre autres de limiter la teneur en sucre, en matière grasse et en sel dans les aliments transformés en baissant les seuils autorisés. Mais moi on m'a dit que l'agroalimentaire, enfin l'industrie agroalimentaire faisait des efforts dans ce sens justement. Et on vous a bien dit, c'est une réalité. Oui, effectivement de nombreux industriels ont volontairement investi dans la recherche et le développement et ont modifié la composition de leurs produits pour aller dans le sens souhaité par les consommateurs. Mais selon la commission, ces efforts sont insuffisants et puis en prime, tous les fabricants ne les font pas. C'est-à-dire ? Eh bien prenons l'exemple du sel qui est particulièrement dans la ligne de mire actuellement. Selon la commission, notre consommation oscillerait entre 10 et 12 grammes par jour alors que la recommandation de l'OMS est de 5 grammes. Alors évidemment cette surconsommation a des effets néfastes sur notre santé. Un seul exemple, l'hypertension, elle coûterait 12 à 15 milliards d'euros à la Sécurité sociale par an. Par an. On avait compris. Or, toujours selon la commission, eh bien l'essentiel du sel absorbé proviendrait encore des produits transformés, par exemple des plats cuisinés. Ce qui veut dire qu'il y a des mesures à prendre. Alors la commission souhaiterait dans les prochains mois travailler en concertation avec les industriels selon les familles de produits. Par exemple, charcuterie, céréales, plats cuisinés, pour installer dans un espace-temps qui serait une année, le principe de 1 gramme de sel pour 100 grammes de produits finis. C'est pas beaucoup. Il y a d'autres secteurs concernés ? Oui, le pain. Le pain, un produit grand public s'il en est. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les boulangers ont pour mission, ils sont incités à ne pas dépasser 18 grammes de sel par kilo de farine. Cette incitation, cette recommandation pourrait se transformer en réglementation avec, en prime, l'objectif à terme de baisser le seuil à 15 grammes de sel par kilo de farine pour que toutes les catégories sociales, y compris les plus défavorisées, puissent réduire leur consommation de sel. Évidemment, tout entrave à la réglementation, vous vous en doutez, entraînerait une amende. Et réagissent comment ? Alors, certains industriels vont devoir, bien sûr, se mettre à la page. D'autres ont évidemment anticipé pour répondre à la demande des consommateurs. Tiens, par exemple, l'un d'entre eux sort justement ce mois-ci une offre généralisée de charcuterie à moins 25%. Ça se souligne quand même. Oui, mais ça risque de changer le goût des aliments en question, non ? Alors, selon la commission, les seuils établis ne changeront pas le goût. Alors maintenant, la Confédération nationale de la boulangerie répond que 18 grammes de sel par kilo de farine, ok. En revanche, baisser à 15 grammes, ça ne sera plus le même produit. Donc, à suivre. Quoi qu'il en soit, pour nous habituer à des produits moins salés, la commission prône l'instauration des bons gestes à l'école. Évidemment, ça c'est quand même une bonne idée. Mais il faut quand même un petit peu de temps. Il ne faudrait pas, par exemple, que face à des produits fades, le consommateur ait la main lourde sur la salière. Car dans ce cas, eh bien, aucun instrument ne mesurerait les effets. Donc, ce rapport dont on parlait au départ, il nous intéresse, il vous intéresse ? Où est-ce qu'on en trouve le contenu des détails ? Alors, ce rapport parlementaire de 200 pages sera publié dans les prochains jours sur le site de l'Assemblée nationale. Rappelons qu'il ne concerne pas que le sel, mais aussi le sucre, les matières grasses, les additifs et d'autres éléments en lien avec l'alimentation industrielle. Merci beaucoup, Isabelle.